Bonjour à ceux que je n'ai pas encore revus et qui sont en ligne. Donc effectivement, j'ai créé il y a quelques années déjà, ça commence à rencier un groupe qu'on a appelé E-Juris, dont je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement et qui justifie effectivement un projet éditorial, la publication d'un ouvrage à venir, le numéro 1 de la collection Jurimitri, couvre le laboratoire de Chambéry. D'abord, je les remercie et pour leur invitation et pour cette possibilité. Et donc, au fur et à mesure de l'avancement de mon propos, vous pourrez voir un petit peu quelles sont les orientations que pourra prendre cet ouvrage. Je vais d'abord vous présenter assez rapidement qu'est-ce que c'est que ce projet E-Juris. L'idée initiale, c'était, donc on se situe il y a peut-être 4 ans déjà, l'idée initiale, c'était de monter en compétences sur la question de ce qu'on appelait à l'époque, moins aujourd'hui, les analyses prédictives, la justice prédictive, et plus largement des analyses automatisées du contenu des décisions de justice. Et la question globale, c'était un questionnement sur la validité de ces techniques qui se diffusaient, qui faisaient l'objet de débats extrêmement importants, et qui se prévalaient d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle. Alors depuis, effectivement, on a monté en compétences, au moins sur ce point, l'intelligence artificielle n'existe pas, d'abord parce qu'elle n'est pas intelligente, et ensuite parce que souvent, ces entreprises qui proposent des outils d'analyse des décisions de justice, en fait, n'utilisent pas les techniques dites d'intelligence artificielle, ou peu. Il n'empêche qu'en tout cas, elles utilisent des techniques d'analyse automatisée du contenu des décisions de justice, et la question globale, c'était la fiabilité de ces outils, avec l'idée de faire une forme d'expérimentation à partir d'un corpus de décisions qui avait déjà fait l'objet d'une analyse manuelle, dans le cadre d'une analyse de contentieux assez classique. Alors quand je dis assez classique, il faut que j'explique mon propos, parce qu'en fait, les analyses de contentieux étaient une méthode de recherche relativement rarement utilisée, et pour cause, parce que le coût de ces analyses de contentieux est extrêmement important, vous le verrez dans mes développements, mais en tout cas, on avait encore plus de décisions de justice qui avaient déjà fait l'objet d'une analyse manuelle, donc lecture et annotation des données, et donc on pouvait imaginer de faire la même chose avec une analyse automatisée de ces décisions, et du coup, comparer les résultats avec les résultats de l'analyse manuelle. Donc c'était une façon de produire des connaissances sur ces nouvelles méthodes, et c'était une question de méthode aussi de mon point de vue, c'est-à-dire que ça n'est pas la première fois que je faisais des analyses de contentieux, d'autres chercheurs font des analyses de contentieux, tous savent que ça a un coût extrêmement important en temps et en investissement, et l'idée c'était, est-ce qu'on pourrait faire le même type d'analyse avec des analyses automatiques, et donc il y aurait un coût d'entrée, enfin pas un coût d'entrée, un coût beaucoup plus allégé, puisque au lieu d'y passer un an ou deux, de passer des heures de vacations ou des heures de saisie absolument invraisemblables, on pourrait avoir des résultats de façon plus facile et à moindre coût. Et puis l'autre question, c'était, au-delà de cette question de méthode pour la recherche, c'était, est-ce qu'avec ces outils, on peut effectivement produire de la prédiction, ou à minima, des outils d'aide à la décision, en produisant ce qui ressemble quand même beaucoup à des barèmes quand on est sur les quantums, mais avec des outils plus sophistiqués. Alors la première étape de ce processus, c'était donc une recherche ancienne qui s'appelait Compresse, qui était, à l'époque, une ANR, parce que justement pour ce type d'analyse, il faut des moyens assez importants, l'analyse d'un corpus d'à peu près 5000 décisions rendues par des juges aux affaires familiales sur la question du divorce et de la prestation compensatoire. Alors l'idée, ce n'est pas de travailler ici sur la prestation compensatoire, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et donc on avait travaillé en collaboration avec le ministère de la Justice qui avait envoyé une circulaire au sein des juridictions, toutes juridictions françaises, en leur demandant un prélèvement systématique de décisions, si je me rappelle bien, je ne suis plus trop sûre, de 15 jours de décisions rendues par leur JAF. Donc ça se voulait autant que possible représentatif de l'activité de l'ensemble des juridictions françaises. Donc avec des juridictions comme celle de Paris où il y avait beaucoup de décisions et puis des petites juridictions sur lesquelles on n'avait éventuellement que deux ou trois décisions. On avait même des décisions de divorce sans demande de prestation compensatoire pour pouvoir comparer des espèces dans lesquelles il y avait des espèces a priori comparables et dans lesquelles il y avait demande ou pas demande de prestation compensatoire. Mais ça, je le laisse de côté ici. Donc l'objectif, c'était dans cette recherche de trouver les déterminants du montant, on revient sur les cantums, du montant des prestations compensatoires fixées par les juges. Je ne reviens pas sur ce que c'est que la prestation compensatoire, tout le monde le sait, donc pas de problème. Et l'une des limites, évidemment, c'est que quand on travaille sur les décisions de justice et sur les déterminants d'un cantum dans une décision de justice, on a accès qu'aux déterminants qui sont contenus dans la décision de justice. Et c'est une limite extrêmement importante. L'autre, j'y reviendrai peut-être plus en détail tout à l'heure si j'ai le temps, l'autre idée, c'est qu'on ne doit pas travailler que sur les motifs de la décision. Parce que bien évidemment, le juge, quand il motive sa décision, il motive au regard des critères légaux de sa décision. Or, on trouve dans les décisions, et ça a été dit tout à l'heure, des critères légaux. Donc, par exemple, pour cette prestation compensatoire, c'est la durée du mariage, le nombre d'enfants, le fait d'avoir abandonné sa carrière pour s'occuper des enfants et donc d'avoir perdu des droits à la retraite. On trouve des critères légaux, mais on trouve aussi, en tout cas, on peut essayer de chercher, des critères qui ne sont pas légaux, qu'on pourrait appeler des critères à légaux, voire des critères qui sont illégaux. Alors, dans l'exemple de critères à légaux, il y a, par exemple, le sexe du juge. On ne peut pas dire que ce soit illégal que le sexe du juge intervienne dans la détermination d'un canton, mais ce n'est pas prévu par la loi, en tout cas. Pour d'autres, alors là, on était dans des questions de divorce où l'avocat est obligatoire, mais pour d'autres contentieux, comme critères à légaux, on peut avoir, par exemple, la présence d'un avocat qui va avoir un effet sur les montants moyens alloués par le juge. Ce n'est pas illégal. C'est éventuellement étonnant. En même temps, ça montre que le juge a un rôle à jouer dans le contrat de contation. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on a des critères qui sont illégaux. Et par exemple, pour l'exemple de la prestation compensatoire, on pouvait établir le lien entre la faute dans le divorce, en particulier la faute exclusive, et le montant de la prestation compensatoire. Quand on sait que ça fait des années que le juge, que la loi fait des efforts pour distinguer les causes du divorce et les conséquences du divorce, on se dit que ce critère est plutôt illégal qu'allégal. Donc, pour cette analyse dite compresse, on avait donc travaillé en coopération avec le ministère de la Justice parce que la saisie s'annonçait quand même extrêmement lourde. Donc, ce sont du personnel du service statistique du ministère de la Justice qui a procédé à les saisies. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord recueillir les décisions, créer une grille de lecture de ces décisions qui soient stabilisées. Et ça, c'est l'opération sans doute la plus délicate. Et quand on travaille sur les déterminants des décisions, c'est vraiment le cœur du travail. Donc, il faut recueillir assez d'informations, assez de données au sein des décisions de justice pour pouvoir faire l'analyse. Il faut aussi ne pas en recueillir trop parce que sinon ça rend les saisies infaisables, ou en tout cas beaucoup plus longues. À cause du temps de saisie, donc. Mais aussi parce qu'il faut s'assurer que de la suffisante représentativité des chiffres qu'on va sortir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a saisi, parlons de l'hypothèse de 5 000, 5 000 décisions de divorce avec prestations compensatoires, si on veut travailler sur la sous-catégorie divorce plus prestations compensatoires demandées, plus fautes exclusives, plus présence de trois enfants communs dans ce divorce, évidemment, l'échantillon se réduit, il se réduit, il se réduit. Puis on finit avec dix décisions de justice et on ne peut rien en dire, en fait, parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc, il faut savoir en amont un petit peu quelles sont les questions qu'on va poser à notre corpus, sans quoi on va trop rentrer dans le détail et on va faire des saisies qui ne sont pas utiles. Donc ça, ça impose de faire des tests successifs de façon à avoir une grille de lecture qui permet de rentrer tous les cas de figure qu'on va pouvoir rencontrer dans ces décisions qui sont éventuellement très variables, en particulier sur la détermination des ressources et du capital. Ça a été un casse-tête d'ailleurs qu'on n'a pas très bien résolu. Et ensuite, on forme des codeurs. Donc, on est allé à Nantes à plusieurs reprises pour travailler avec l'équipe de codeurs. On crée une base de données, et puis ensuite, on fait la saisie, et puis ensuite, enfin, on fait l'analyse. Donc, on peut, à partir de cette analyse, produire des stats basiques, par exemple, sur le montant moyen de prestations compensatoires, montant médium de prestations compensatoires. Et puis, on peut faire des analyses dites économétriques et faire le lien entre les déterminants de ce montant et le montant lui-même. Par exemple, existe-t-il un lien et dans quelle mesure entre la durée du mariage et le montant de la prestation compensatoire ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces résultats, simplement dire qu'ils ont fait l'objet de différentes publications, par exemple, d'un infostate de justice sur le montant de la prestation compensatoire. Et puis, ils ont fait l'objet de travaux sur la question de la prévisibilité de ces données, toujours dans le cadre... Alors là, on n'était plus dans le cadre de compresses, on était dans le cadre des juristes. Des travaux sur la prévisibilité à partir de ces données, est-ce qu'on peut mettre en place un système de prévisibilité en associant des déterminants et des montants ? Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais j'ai vu que Bruno Jean Didier nous écoutait, donc comme c'est lui qui a fait ses travaux, il pourra éventuellement intervenir si je dis des bêtises. Ce qui est apparu très globalement, c'est qu'il n'y a pas possibilité d'établir un lien entre des déterminants et un montant de prestation compensatoire, parce qu'il y a une trop grande variabilité des montants. Et ce n'est pas tellement une surprise, parce que tous les magistrats avec lesquels on peut discuter ou les avocats nous disent que la prestation compensatoire, c'est globalement au doigt bouillé, donc évidemment, faire une prévisibilité dans ces conditions, c'est un peu difficile. Par contre, il y a la possibilité d'établir un lien entre certains déterminants identifiés et les montants fixés. Par exemple, on, et surtout Bruno Jean-Didier, a pu affirmer un lien entre la durée du mariage et le montant de la prestation compensatoire, ou un lien entre la faute exclusive et le montant de la prestation compensatoire. On a pu tester des liens entre le sexe du juge et le montant de la prestation compensatoire, mais Bruno vous dirait que les résultats ne sont pas suffisamment robustes pour en faire une affirmation. Donc, on avait fait ce travail de prévisibilité, on pouvait le faire à partir des données extraites manuellement. Donc, on avait là un terrain d'expérimentation, la prestation compensatoire, dont je vous ai dit qu'il était peu favorable à cet exercice de prévisibilité, parce que là, on a une très grande variabilité, on peut éventuellement travailler sur d'autres quantums, les dommages à un terrain en matière de licenciement, par exemple. Sur les prestations, sur les pensions alimentaires également, sur d'autres quantums, où les décisions étant peut-être plus ramassées, l'exercice est plus facile. C'est aussi la démonstration d'une loi qui ne donne pas aux juges et aux parties des outils de raisonnement pour aboutir à un montant relativement uniforme, rend les choses d'autant moins prévisibles. Et sur la prestation compensatoire, on est vraiment sur un exemple typique où il n'y a non seulement aucun outil d'aide à la décision produit par la loi, mais en plus une loi qui donne une bonne dizaine de critères différents, quelques-uns accessibles aux juges, quelques-uns, quelques autres très difficilement accessibles aux juges, et qui en plus ne les donne pas par ordre de préférence. Donc, le juge peut piocher un petit peu ce qu'il veut, d'autant que de toute façon, il est souvenu aux informations qui lui sont proposées par les parties, qui sont souvent très lacunaires. Donc, c'est l'idée plus largement que les critères légaux donnent assez rarement ce type d'outils au juge, ce qui a été dit tout à l'heure, et que les juristes, jusqu'à ces dernières années, en tout cas, se préoccupant peu de ce type d'outils, les magistrats font comme ils peuvent, et les avocats font comme ils peuvent. Et d'ailleurs, on voit bien que les professionnels se sont dotés de ce type d'outils, même s'ils sont beaucoup plus artisanaux que ce qu'on appelle la justice prédictive. Donc, la question, c'était, peut-on faire aussi bien et à moindre coût avec des analyses automatiques ? Face au développement d'outils de jurimétrie, souvent sur le marché et qui me rendaient un peu dubitatif, et quand on sait que le ministre de la Justice en a fait d'autant avec le projet Data Juste plus récemment, puisque l'idée, c'était bien de faire une analyse de décision de justice pour produire une forme de barème aidant les juges à fixer les dommages et intérêts en matière de préjudice corporel. Et la première question, c'est l'extraction de données de ces décisions pour faire ce type d'analyse. Donc, l'idée, c'était de reprendre sur corpus, puisqu'on avait déjà des résultats, et puis aussi parce que c'était des décisions de première instance, ce qui est assez exceptionnel dans les outils d'aide à la décision qui sont sur le marché, parce que, comme vous le savez, ces décisions, elles ne sont pas accessibles. Donc, il y a le projet d'Open Data des décisions de justice qui est en cours, qui est bien avancé, qui est acquis sur les juridictions supérieures ou sur les juridictions d'appel, mais il reste encore la mise à disposition du public ou des chercheurs des décisions de première instance qui n'est pas encore acquise, qui est annoncée pour l'année 2025, en tout cas pour une partie des tribunaux judiciaires, et annoncée éventuellement avant, si je me rappelle bien du calendrier, pour les tribunaux de commerce. Mais pour le moment, les décisions de première instance, elles ne sont pas accessibles. Et sachant que, pour le travail de recherche, le fait que ces décisions en Open Data soient largement anonymisées, ça peut poser une vraie difficulté d'accès à la connaissance, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque le système d'Open Data aurait été mis en place, ça veut dire qu'il y aura des tuyaux, en quelque sorte, pour faire remonter les décisions de première instance avant leur anonymisation, avant leur mise en ligne, et donc que les chercheurs auront un accès plus facile à des décisions qui, peut-être en amont de l'anonymisation, ça reste encore discuté. La limite de cet exercice, tout de même, c'est qu'on avait des décisions de justice sous forme papier, qui nous avaient été photocopiées par les greffes et envoyées au ministère de la Justice. Donc, on les a numérisées, aucérisées, nettoyées, mais on avait des documents imparfaits avec des scories qui restaient sur les versions images. Donc, à partir de ce corpus-là, on a donc utilisé des techniques d'analyse automatisée, des techniques qui relèvent parfois de l'intelligence artificielle, surtout des techniques qui relèvent des techniques de traitement automatisé du langage naturel, sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, de toute façon, j'aurai du mal parce que ce n'est pas moi qu'il ait fait, mais en particulier avec un stagiaire informaticien qui était piloté par un informaticien qui faisait partie de nos groupes et puis par un ingénieur de l'AMSH de Lyon et puis surtout avec un travail en collaboration avec des juristes parce que, bien évidemment, comme vous venez de nous le montrer, pour faire ce type d'analyse, c'est bien d'être informaticien ou ingénieur ou chercheur en informatique, mais si on n'a aucune notion de ce que c'est que le droit et ce que c'est une décision de justice, ça n'est pas possible donc il faut vraiment articuler les deux compétences. Donc, on se retrouve à faire un travail assez artisanal avec des tâtonnements, des expérimentations sur l'articulation des deux compétences, mais je pense que ça tombe sous le sens. Un exemple un peu extrême, notre chercheur en informatique, la première réflexion qui nous a faite quand j'ai commencé à lui donner un ensemble de décisions de divorce et elles n'étaient pas là en totalité, c'est très, très étonnant. j'ai fait une première analyse, le mot qui ressort le plus souvent dans les décisions de divorce c'est « euro ». Il était très étonné et donc il n'était ni divorcé ni juriste et donc il ne savait pas que dans les décisions de divorce, effectivement, on parle beaucoup d'argent finalement. Donc, on a organisé des ateliers qui étaient étalés dans le temps à intervalles à peu près réguliers pour faire le point sur l'avancement de ce travail, mettre en discussion les avancées et échanger entre les juristes et les non-juristes. Et puis ça a été l'occasion aussi d'inviter des partenaires ou des chercheurs extérieurs qui sont toujours dans cette idée de monter en compétence sur ces questions et d'acquérir des connaissances sur ce qui se faisait parallèlement. Par exemple, on a entendu un chercheur qui nous montrait comment pour la cour de cassation, il avait travaillé sur un outil de répartition des demandes entre les différentes chambres et comment on pouvait, du point de vue de la cour de cassation, économiser du temps d'expertise pour répartir les affaires entre les différentes chambres. Les résultats de ces travaux, je passe très très vite, mais pour le résumer rapidement, ils sont très mitigés. S'agissant de l'extraction des données, d'abord, le premier constat, c'est l'impossibilité de produire une analyse aussi fouillée que ce que l'on peut produire avec une saisie manuelle des données. Parce qu'il y a un grand nombre d'éléments qui sont contenus dans les décisions de justice que l'on ne peut pas capter parce qu'elles sont écrites dans une forme littéraire et que la machine n'arrive pas à les extraire. et des informations qui seraient pourtant utiles à l'analyse. Alors, pour reprendre l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, il était absolument impossible à partir d'une analyse automatisée de ressortir des informations sur le capital disponible des différentes parties des époux divorçants. Donc, pas possible d'extraire autant de données qu'avec une extraction manuelle. Par contre, possibilité d'extraire des informations assez basiques telles que la durée du mariage ou le nombre d'enfants qui faisaient partie des critères légaux de détermination du montant de cette prestation compensatoire. Donc, on peut extraire des informations assez basiques avec un taux de fiabilité plus ou moins important selon la façon dont l'information apparaît dans la rédaction de justice, dans la décision de justice. Puisque la décision de justice, c'est essentiellement une œuvre littéraire, peu formalisée, très peu formalisée, avec un nombre de mentions obligatoires faible et une présentation absolument pas formalisée, y compris les annonces des différentes parties de la décision de justice qui, même le dispositif de la décision de justice, n'est pas annoncé de la même façon selon les différentes juridictions. Donc, on ne peut même pas utiliser l'expression par ces motifs pour être sûr d'être dans les dispositifs. Par exemple, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, si on est dans le dispositif, on est sûr que c'est le montant fixé par le juge. Si on n'est pas dans le dispositif, ça peut être les montants proposés et offerts, qu'il ne s'agit de pas confondre quand même quand on essaie de sortir le montant de la prestation compensatoire. Donc, on voit bien que la forme même des décisions de justice et ce caractère littéraire rend l'extraction de données difficile. Je dirais que, pour en avoir discuté avec des professionnels, il semblerait qu'il y ait déjà une forme de rétroaction des analyses automatiques, enfin, de l'envahissement du numérique dans la justice sur la rédaction des décisions de justice. Par exemple, l'open data des décisions de justice qui fait que toutes les décisions de justice rendues par les juges vont être mises à libre disposition du public feraient que les juges commencent à modifier un peu la rédaction de leurs décisions, notamment pour protéger la vie privée des parties en particulier. Je préciserai aussi que certaines décisions de justice sont plus formalisées que d'autres. Dans ce groupe juriste, on a aussi travaillé sur quelque chose que je ne raconterai pas ici, sur des décisions des juridictions administratives avec un informaticien qui a essayé de retrouver dans les décisions de justice de première instance administrative les considérants de principe du Conseil d'État considérés comme faisant jurisprudence et on voit que les décisions des tribunaux administratifs sont plus formalisées que les décisions des juridictions judiciaires et que par exemple, quand un juge administratif reprend un considérant du Conseil d'État, il le coupe-colle, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas à son compte la présentation littéraire si j'ose dire de la jurisprudence. Donc on retrouve les considérants de principe à peu près à l'identique et on peut du coup travailler sur la diffusion dans le temps et dans l'espace de ces considérants de principe. Mais pour les juridictions judiciaires et en tout cas pour le corpus sur lequel on a travaillé, on voit bien que cette façon littéraire de présenter la décision rend l'extraction donnée plus délicate. Et donc au final, une interrogation sur la fiabilité des outils proposés dans la communauté et donc une réflexion sur la nécessité de prévoir un système de vérification de cette fiabilité inexistante pour l'heure, surtout si ces outils doivent entrer dans le fonctionnement de la justice, mais pas seulement parce qu'on pourrait considérer que finalement ça ne concerne pas les juges mais ça concerne les avocats et qu'ils sont maîtres de leur propre activité, sauf qu'on sait que l'offre et la demande structurent la décision du juge. Donc si ces outils structurent l'offre et la demande, ça veut dire qu'au final, ils structurent aussi la décision du juge et que ça va avoir une influence sur les décisions des juges. Donc la nécessité de prévoir un système de vérification de la fiabilité, vous savez qu'il y a un règlement européen sur l'intelligence artificielle qui est en cours de discussion, mais ça fait un petit moment qu'il est en cours de discussion et donc pour ma part en tout cas je ne sais pas exactement où il en est. Par contre, cela supposera que ces outils soient considérés comme des outils à risque, enfin en l'état actuel du règlement, que ces outils soient considérés comme des outils à risque et que donc ils fassent l'objet d'un contrôle, encore faudrait-il qu'ils soient considérés comme des outils à risque sans préjudice des autres inquiétudes relatives à l'impartialité de ces outils et là on n'est plus sur la fiabilité technique de ces outils mais sur leur fiabilité politique je dirais, c'est-à-dire que c'est extrêmement facile, ça nous a été montré tout à l'heure avec la question de la punitivité, c'est extrêmement facile de faire dire à ces outils beaucoup de choses en particulier sur la question de l'impartialité en fonction, même si l'outil est fiable techniquement, si on prend tel type de décision on peut conduire à tel type de résultat et donc un des autres éléments importants de cette activité c'est de savoir avec quelles décisions on travaille. Si on travaille que sur des décisions favorables à telle entreprise pour sortir un outil de justice prédictive, forcément on va on va un petit peu tricher avec les résultats. Alors en conclusion pour très rapidement et des conclusions qui valent aussi bien pour l'analyse manuelle que pour l'analyse automatique, c'est une façon de dire que l'expérience des analyses de contentieux vaut aussi pour l'expérience des analyses des analyses manuelles de contentieux vaut aussi en partie pour l'expérience des analyses automatiques de contentieux. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement il peut exister d'autres déterminants que les critères légaux. Cela n'a rien de surprenant mais dans notre monde de juriste ça n'est pas si facilement établi. Ça renvoie à l'approche réaliste qui a été évoquée tout à l'heure. On sait ou on devrait savoir ou on devrait réfléchir avec l'idée que quand un juge prend une décision il a un espace de décision que cet espace de décision il est rempli de son humanité notamment c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les biais. Ça existait avant mais c'était silencieux disons dans le monde de la justice maintenant ça devient peut-être un peu surexposé mais en tout cas quand on parle de biais on parle de ça on parle du fait que la justice est humaine et que donc entre des critères légaux de décision et une décision il y a tout un espace où le juge prend tout sa place et un espace qui essaie d'être rempli par ces outils donc l'émergence et l'affirmation d'outils relatifs à l'IA au sens large a fait émerger dans le débat et particulièrement chez les juristes cette question des biais qu'on a admis du coup beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'on pouvait l'admettre autrefois ce qui est une bonne nouvelle même si c'était démontré par des travaux déjà anciens mais peu répandus dans notre communauté cela signifie que même que pour chercher des déterminants non légaux il faut les chercher pour les trouver il faut les chercher si on n'interroge pas les décisions de justice sur ces déterminants ils ne le diront pas et il faut savoir quels sont les déterminants utiles intéressants ou sur lesquels on veut focaliser notre travail de recherche et puis autre précision c'est qu'il y a des déterminants qui sont en travaillant sur les décisions de justice on ne travaille que sur les déterminants qui sont contenus dans les décisions de justice là encore ça paraît une évidence mais encore faut-il le rappeler et donc quid des déterminants qui sont extérieurs à la décision de justice là encore quand on produit ce type d'outils on se rend aveugle sur l'environnement socio-économique c'est là aussi des travaux classiques notamment des réalistes sur la qualité du petit-déjeuner du magistrat qui peut influencer la décision de justice de façon plus précise il y a je citerai un article qui montre que sur des audiences pénales à partir du début de l'audience en début de maîtrise matinée jusqu'à la fin de la matinée les peines augmentent et puis pause déjeuner les peines redescendent et hop elles augmentent jusqu'à la fin de l'audience ça ça se voit pas dans la décision de justice on pourrait imaginer comme on en avait discuté avec Bruno de travailler sur la météo du jour enfin plein plein de déterminants extérieurs à la décision de justice qui montrent que le droit c'est pas que de la rationalité ou en tout cas pas qu'une rationalité juridique et ça on le voit pas à travers ses analyses de décision dernière précision c'est que tout ce que je vous ai dit là ne concerne absolument pas la capacité de ces outils pas plus d'ailleurs que la capacité des analyses de contentieux manuels à produire des analyses juridiques ce qu'elles produisent c'est des corrélations entre des faits et des décisions et c'est pour ça qu'on peut faire une corrélation certes entre la durée du mariage et le montant de la prestation compensatoire mais aussi entre le sexe du juge et le montant de la prestation compensatoire ou entre la météo et le montant de la prestation compensatoire donc il s'agit seulement d'établir des corrélations entre des situations dont on subodore qu'elles ont des liens de causalité mais du coup il faut voir quel type de corrélation on retient et quel type de corrélation on écarte et certainement pas des analyses juridiques qui seraient menées et qu'on pourrait reconstruire à partir de ces analyses donc ça renvoie à ce qui nous a été dit tout à l'heure sur une figure parcellaire de la réalité effectivement ça n'est qu'un outil parmi d'autres pour comprendre comment fonctionne la justice et donc l'ouvrage dont tu as cité tout à l'heure il va essayer de reprendre ces différentes idées je vous remercie